Alors aujourd'hui nous allons voir comment créer des catégories sur votre blog d'Inpower Network. Les catégories sont très importantes sur le blog d'Inpower Network parce qu'ils jouent le rôle des mots clés aussi également. Donc, je vais sur mon blog. Alors là je suis sur mon back office, je le laisse en anglais. Vous allez cliquer sur post et sur post, vous allez voir dès que vous l'ouvrez, vous avez add new, ajouter nouveau. Et tout en bas, vous avez catégorie puis vous avez tag. Je vais prendre maintenant les catégories. Vous voyez, j'ai déjà plusieurs catégories qui sont ici. Les catégories font aussi office de mots clés qu'on peut utiliser. Alors quand vous voulez utiliser une catégorie, par exemple, moi je vais ajouter une catégorie qui va s'appeler réseaux sociaux. Voilà. Elle n'est pas apparentée. Si, réseaux sociaux, je vais la mettre sous article en français comme ça. Je ne vais pas mettre de description, je vais simplement ajouter à la catégorie. Et automatiquement, dans la catégorie des articles en français, vous voyez, j'ai réseaux sociaux qui s'est ajouté également. Je vais faire la même chose, mais je vais créer un en anglais. Social media. Voilà, c'est la même chose, mais c'est en anglais. Alors, au lieu de le mettre catégorie en français, je vais le mettre dans la catégorie des articles en anglais et je vais faire ajouter la catégorie. Automatiquement, avec la catégorie des articles en anglais, je vois que j'ai social media qui est là. Maintenant, je vais partir parce que j'ai écrit quelques articles avec ces catégories, mais comme je n'avais pas encore créé les catégories, je ne les avais pas mis. Donc, je vais éditer celle-là. Je le laisse en texte pour ne pas perdre les liens. Au lieu que je mets, je peux le laisser in power network, si j'ai envie. Et je vais mettre social media également et network marketing. Je fais update. Et voilà, c'est fait. Maintenant, il se peut que vous soyez également à l'intérieur d'un article. Si je suis ici à l'intérieur d'un article et que je suis en train, j'ai écrit un article. Et puis, tout d'un coup, je me suis rappelé que je dois créer une catégorie. Je peux venir tout simplement ici et cliquer de ce côté-là et faire ajouter la catégorie. Alors, supposons que moi, je voudrais ajouter une catégorie qui va s'appeler formation. Attention, tout simplement. Et je ne veux pas ou bien autre chose, je vais faire événement, témoignage, témoignage, témoignage. Et je veux que cette catégorie ne soit reliée à aucune catégorie par an. Je fais ajouter nouveau. Automatiquement, j'aurai cette catégorie qui est en haut. Une fois que je ferai publier, cette catégorie sera publiée. Merci et à bientôt dans une autre formation.